Les voisins du Mali lancent un ultimatum à la junte à l'origine du coup d'état du 18 août dernier. Réunis vendredi en sommet extraordinaire virtuel, les chefs d'état ouest africains demandent que les militaires engagent immédiatement une transition civile pour que des élections législatives et présidentielles puissent se tenir dans un délai de 12 mois. La junte refuse de regagner les casernes alors que le pays est en guerre. Ce qui exige plus que jamais que l'armée se concentre sur sa mission traditionnelle, surtout que l'ennemi fourbille ses armes. La nomination d'une personnalité civile reconnue pour assurer la période de transition est la principale condition à la levée des sanctions prises contre le Mali par les dirigeants des autres états ouest africains. La junte a également lancé une première vague de libération. Après le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta qui a regagné jeudi son domicile à Bamako, l'ex-premier ministre Boubou Sissé et le président de l'Assemblée nationale Moussa Timbine ont été à leur tour relâchés ce vendredi par les militaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !